Alors quels seront mes critères ? Déjà la proximité vis-à-vis de mon logement, donc je suis vaugien, donc ça c'est un critère important pour moi. Ensuite c'est une formation en partenariat avec l'école des mines de Nancy. Donc l'école des mines de Nancy a une grosse renommée nationale et internationale, donc ça permet d'avoir un diplôme reconnu dans toute la France. Ensuite c'est un domaine qui pour moi est en plein essor en ce moment, en particulier dans l'industrie, à savoir que la conception est présente partout, vraiment partout, dans n'importe quel domaine. Il y a forcément quelqu'un qui a pensé à comment ça va être réalisé, en quel matériau, etc. Donc en fait cet objet permet de scanner un objet réel pour obtenir son avatar virtuel. Donc à partir de cet avatar virtuel, on peut le modifier pour réaliser un nouveau produit. La formation prépare à la conception de produits. Donc les diplômés vont avoir des postes en bureau d'études, en conception. Donc la majorité des élèves vont travailler dans la mécanique, donc ça va être l'automobile notamment, ou l'aéronautique, ou le ferroviaire pour tout ce qui est transport. Ça va être les machines, mais on va retrouver aussi des gens dans le machinisme agricole. Donc on peut penser à Kuhn en Alsace, on va retrouver des gens dans l'ameublement, donc chez Steelcase, puis J. Schmitt aussi, on a eu un étudiant qui a démarré sa carrière là-bas, dans l'emballage, ou dans les vies de consommation. Donc on a quelques élèves qui travaillent chez Decathlon, on a une ancienne élève qui a créé par exemple un arc de sport pour Decathlon. On est en vue de projet, là, sur le projet qui est banal, donc on voit bien un objet virtuel en 3D ici. L'emplacement, la tente, les poteaux, la structure, l'aménagement intérieur. Là, nos élèves sont toujours formés aux dernières techniques qui permettent de concevoir rapidement, en prenant en compte les nouveaux procédés de fabrication, comme par exemple la fabrication additive, et notamment la stratoconception qui est développée ici sur le pôle. Donc l'idée, c'est de pouvoir répondre à un besoin. Les besoins sont toujours les mêmes, concevoir une pièce, mais les matériaux évoluent et les procédés évoluent. Et il faut concevoir de plus en plus vite. Et nos élèves ici sont formés aux dernières technologies, aux derniers procédés, en fait, qui permettent de concevoir le plus vite possible et de fabriquer le plus vite possible avec la bonne matière et avec le bon procédé. Cette école, en fait, l'INSEC Saint-Dié recrute essentiellement des DUT, donc comme moi, et des BTS. Donc c'est vraiment de la continuité de ce que je fais actuellement. On a un partenariat fort avec l'industrie, puisque pour les étudiants, il y a un stage longue durée tous les ans et puis pour les apprentis, bien sûr, il y a l'alternance. Donc nos étudiants et les apprentis passent la moitié de leur temps dans les entreprises et la moitié de leur temps dans l'école. Donc il y a vraiment un savoir-faire qui est appris à l'école et puis les compétences qui sont mises en pratique dans les entreprises. Alors oui, on a un certain nombre d'élèves qui sont devenus entrepreneurs. Donc soit qu'on reprit la tête d'entreprise qui était existante ou soit qu'on démarrait leur activité. Donc je pense notamment à un élève qui a démarré son entreprise sur les VTT de course.